Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, une vidéo de conseils, d'organisation pour avoir une maison propre et rangée au quotidien. Je voulais aussi préciser que cette vidéo est en collaboration avec la chaîne Aziza Beauty Family. C'est une youtubeuse qui fait des vidéos un petit peu dans le même style que moi, avec des retours de course, des vidéos de ménage, des vidéos de routine. Elle partage son quotidien de maman, donc n'hésitez pas à aller la suivre. Je vous mets sa chaîne juste en bas, en barre d'infos. Donc bref, je vous ai fait une liste avec 10 conseils que j'applique au quotidien et qui font que la maison est organisée et propre. Alors donc pour mon premier conseil, c'est de toujours commencer la journée en aérant les pièces, en faisant le lit. C'est vraiment le premier truc qui fait que votre maison va être propre et rangée. Voilà, parce que si vous faites tout sauf ça, j'ai envie de dire, c'est vraiment le bazar, ou même si vous le faites plus tard ou quoi, enfin c'est même pas la peine, c'est vraiment la première chose à faire le matin, aérer et faire le lit. Ensuite, mon deuxième conseil, c'est d'avoir des produits astucieux au maximum. Donc on en trouve pas mal chez Action, on en trouve un petit peu partout. Et aussi d'avoir des produits ménagers, des appareils ménagers qui vont vous faciliter la vie au quotidien. Donc là, je fais allusion à mon aspirateur robot Bagot, le dernier que j'ai reçu, c'est le DG700. Il a la Wi-Fi, donc ça veut dire que vous pouvez le commander à distance. Il a également une télécommande, donc ça c'est vraiment top, parce que quand on est assis, on n'a pas envie de se lever, on appuie et le robot se met en marche tout seul. Il y a plusieurs modes, plusieurs programmations, donc on m'a demandé en commentaire plein de choses sur ce robot-là, est-ce qu'il valait le coup, est-ce qu'il était efficace et tout et tout. Donc oui, moi je l'utilise quotidiennement et intensément, j'ai envie de dire. Et franchement, il est vraiment très très efficace. Au niveau des chambres là-haut, c'est là qu'il me sauve le plus la vie, parce qu'en fait, il va sous les lits. Et moi, avant, il fallait que je me baisse avec l'aspirateur. Et c'est quand même toujours un peu pénible de devoir se baisser et tout, enfin c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc là, l'aspirateur, il va partout dans les coins et tout, enfin dans les coins, il va partout en dessous du lit et tout et tout. Donc c'est vraiment quelque chose de très très révolutionnaire pour moi, puisque j'ai plus à passer l'aspirateur quand j'arrive de l'école. Par exemple, le matin, je m'assois sur mon petit bureau, j'appuie sur le bouton et l'aspirateur va faire le travail à ma place. Et c'est vraiment un gain de temps important, surtout quand on n'a pas que ça à faire. Je voulais aussi vous préciser que j'ai un code promo pour vous, parce qu'on m'a demandé aussi est-ce que j'avais des codes promo pour cet aspirateur. Donc oui, j'ai un code promo qui est valable jusqu'au 30 novembre, un code promo de 20%, donc c'est très intéressant. Je vous mets le lien de ce produit, bien sûr, donc en barre d'infos avec le code promo à entrer sur Amazon pour pouvoir bénéficier de la réduction. Je voulais aussi vous préciser qu'en barre d'infos, désormais vous trouverez tous mes produits coup de cœur Amazon, parce qu'on me demande souvent d'où ça vient, d'où ça vient, d'où ça vient. Donc je vous mets désormais tous les produits que vous verrez dans les vlogs, quand ça vient d'Amazon, je vous mets le lien. Donc je vous mettrai tout ça désormais. Aussi, le balai vapeau, le balai qu'on recharge avec du produit pour le sol, c'est pareil, c'est quelque chose que j'utilise quotidiennement et qui me fait gagner du temps, parce que je n'ai pas toujours à sortir le saut. C'est super pratique, super rapide, sauf que celui d'action, il s'est cassé il n'y a pas si longtemps que ça. Anthony me l'avait réparé, mais bon, ça n'a pas tenu. Donc du coup, j'en ai commandé un récemment sur Amazon. Je vous mets le lien, pareil, en barre d'infos, parce qu'en commentaire, on m'avait conseillé de prendre sur Amazon. On m'a dit, moi, enfin, il y a plein de personnes qui m'ont dit qu'elle l'avait et qu'il était vraiment super costaud et efficace. Donc voilà, je l'ai commandé. Donc on va voir s'il fonctionne tout pareil. Je vous mets le lien en barre d'infos, parce que c'est vrai qu'à Action, on ne le trouve pas tout le temps. Même là, quand j'y vais, j'y vais régulièrement, d'un mois sur l'autre, il n'y est pas forcément. Donc bon. Mon troisième conseil pour avoir une maison propre et organisée, c'est d'utiliser la méthode Comme Marie, la méthode de Marie Kondo, c'est-à-dire de plier les vêtements non plus à l'horizontale, mais à la verticale. Ça vous fait vraiment des placards. Enfin, moi, je le fais pour les enfants, surtout parce que nous, on n'a pas encore vraiment de dressing et tout et tout. Donc je le fais pour les enfants et je dois dire que c'est plus du tout en bazar. Avant, c'était vraiment mal rangé. Enfin, on prenait, il y avait la pile de linge, tout qui tombe, tout qui se dégringole. Maintenant, il n'y a plus rien qui dégringole. On se sert comme ceci dans le bac et c'est beaucoup plus simple. Il n'y a vraiment rien de compliqué dans cette méthode-là, mais ça vous fait vraiment des placards mieux rangés. On y voit plus clair et c'est beaucoup plus rapide le matin pour s'habiller. Sous-titrage ST' 501 Dans le même style, vous avez... Enfin, moi, je vous ai mis... Essayez d'adopter la méthode du rangement par bac dans chaque pièce. Dans la salle de bain, dans la cuisine, partout où il y en a partout, dans les jouets, tout ça, c'est bien d'utiliser des bacs parce que du coup, on range tout là-dedans. Même si vous avez la flemme de trier tout le temps, au moins, vous mettez tout ça là-dedans. Quand on rentre dans la pièce, on ne voit que des bacs. On ne sait pas ce qu'il y a dans les bacs, mais on voit des bacs. On voit que c'est rangé. On voit qu'il n'y a rien qui traîne et c'est beaucoup, beaucoup plus organisé comme ça. En cinquième conseil, je vous ai mis, et ça, je vous l'avais déjà dit, c'est de désencombrer au maximum. Là, on arrive bientôt à Noël, donc vraiment, il va falloir désencombrer les jouets au maximum. Tout ce qui ne sert plus, on jette, on vend, on donne, on bref, on ne veut plus voir ça à la maison. Et c'est pareil pour les vêtements. Là, j'ai fait récemment pour les vêtements parce que du coup, j'avais plein plein de trucs qui n'avaient plus, qui étaient abîmés, même troués, même pour moi. Donc du coup, j'étais un gros tri. Et là, maintenant, j'y vois plus clair. Je sais ce qui me manque. Je sais ce que je dois acheter pour compléter un petit peu les vêtements. Mais il faut vraiment désencombrer pour avoir une maison propre, pour avoir une maison rangée. Voilà, parce que vous aurez beau nettoyer tous les jours à fond, si votre maison, c'est le bazar, s'il n'y a rien de rangé, vous n'allez pas vous y retrouver et le ménage va être encore plus long. En cinquième, en sixième conseil, pardon, je me suis mélangée dans les chiffres, alors j'espère que vous allez suivre et comprendre. En sixième conseil, je vous ai mis de nettoyer un petit peu tous les jours. Évitez de faire tout le même jour. Évitez de vous dire, je vais tout faire le samedi. Ouais, ouais, je suis une warrior. Ça ne sert à rien, vous allez être KO, blasé. C'est mieux d'en faire un petit peu tous les jours. On se donne 10, 15 minutes par jour, 15 minutes le matin, 15 minutes le soir, 5 minutes le midi pour débarrasser, donner un petit coup. Voilà, il vaut mieux s'en donner un petit peu tous les jours que toute la même journée. En septième astuce, je vous ai mis de toujours nettoyer les surfaces, les plans de travail, les commodes, les buffets. C'est vraiment le truc qu'on remarque en premier quand on rentre chez quelqu'un ou même quand on est chez soi. Tout de suite, ce qui embête le plus, c'est de voir que du coup, le buffet, ce n'est plus un buffet. Il sert juste à poser plein de trucs, des papiers, des courriers, des machins. Et votre déco, vos meubles, ça ne ressemble plus à rien. Votre salon, il ne ressemble plus à un salon. On voit juste que c'est le gros bazar. Pareil sur le plan de travail dans la cuisine. Si on en met partout, si on en voit partout, on n'a pas l'impression que la cuisine, elle est rangée. Enfin, on n'a pas l'impression que la cuisine est propre tout court. Donc, c'est bien de nettoyer les surfaces, les commodes dans la chambre de vos enfants ou même dans vos chambres à vous. C'est bien quand il n'y a rien du tout qui traîne dessus, hormis une plante ou de la un petit peu de déco. Mais il faut vraiment désencombrer parce que chaque chose a une place. Et ça, c'est vraiment très, très important de se le mettre en tête pour que vraiment tout aille dans des bacs, tout soit bien rangé et que vraiment chaque chose a sa place. Huitième conseil. Alors là, il n'y a que le samedi que je n'applique pas ce conseil parce qu'on m'a même fait la remarque en commentaire là hier. On m'a dit, oui, mais alors moi, quand je commence à m'asseoir, alors c'est fini, je ne peux plus me lever, je suis démotivée complètement. Alors je suis entièrement d'accord avec cette personne-là. C'est pour ça d'ailleurs que d'habitude, je ne m'assois pas. Mais le samedi, c'est vrai que j'aime bien me poser quand même un petit peu pour profiter des enfants et tout et tout. Mais le reste du temps, c'est pas possible. Après manger, par exemple, c'est le moment exemple type. C'est que moi, après manger, je peux vous assurer que je suis une marmotte. Dès que j'ai mangé, je suis raplapla, j'ai envie de dormir, j'ai envie de faire une sieste, ça ne va pas, je suis KO. Donc si je vais me poser sur le canapé juste après manger, je peux vous assurer, je peux vous certifier, je pourrais couper mon bras, que la vaisselle va rester en plan sur le plan de travail, comme ça justement, elle va rester en plan, que tout ce qui traîne, même le sel, tout, tout, ça va beau être hyper crade, je ne vais rien nettoyer. Et si je me suis posée, que si je fais tout dans la foulée, si je nettoie tout, j'ai encore un tout petit peu d'énergie, j'y vais, je range, là c'est bon. Donc c'est vraiment important de ne pas s'asseoir et de ne pas reporter au lendemain, même quand on est fatigué le soir, c'est bien de faire tout le soir même. Sinon vous allez vous réveiller le matin dans une ambiance glauque, ça va être cradeau et vous n'avez même pas envie de commencer votre journée, vous allez dire je vais me toucher direct. Donc voilà, c'est bien de ne pas se donner trop de travail déjà dès le matin, si ça peut être fait un petit peu la veille. En neuvième conseil, n'oubliez pas de faire le haut des meubles. Ça c'est vraiment quelque chose et je ne parle pas, je parle pour moi aussi, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier et quand on le fait une fois par mois ou tous les 15 jours, on se rend compte qu'il y a une épaisseur comme ça de poussière et que c'est vraiment pas sain du tout ni pour soi de respirer ni même pour les enfants, surtout si vous avez des enfants asthmatiques alors là c'est un peu la peine. Je dis ça parce qu'en fait ma maman est asthmatique et j'allais dire asiatique. Elle est asthmatique et du coup, bah voilà, elle dès qu'il y a un peu de poussière quelque part, c'est fini, elle ne peut plus, elle est au bout du rouleau. Donc voilà, c'est tout ça pour dire que c'est vrai que c'est des choses qu'on ne voit pas forcément mais qui sont là et qui plombent l'atmosphère et c'est vraiment pas sain et agréable de respirer, de respirer ça. Donc c'est bien de temps en temps, essayer de le faire au moins tous les deux jours, un petit coup sur le dessus des meubles, dans la cuisine et puis bah moi dans le salon, il n'y a que la bibliothèque donc ça va, c'est rapide. Mais même ça, même quand il n'y a que un truc, j'ai du mal à le faire. Donc bref, il faut vraiment le faire et y penser, c'est très important. Et enfin, mon dernier conseil, je ne vous le dirai jamais assez, c'est de se faire aider, que ce soit par vos enfants, par votre mari, par qui vous voulez, de vous faire aider parce qu'on n'est pas des surfables, on n'est pas, voilà, on a des faiblesses comme tout le monde. Ça nous arrive, comme on m'a dit en commentaire, comment tu fais quand t'es malade ? Bah voilà, quand je suis malade, je suis comme tout le monde, je suis assise dans mon canapé et je fais rien. Mais justement, si on peut se faire aider quand on est malade ou quoi, c'est pas mal. Comme ça, il y en a un qui prend le relais et puis c'est pas toujours le même qu'il doit faire. On partage les tâches, c'est très important de mettre ça en pratique pour pas être au bout du rouleau, pour pas faire une dépression parce qu'il y a des femmes qui sont surmenées, qui en peuvent plus à cause de leur ménage. Donc voilà, il faut vraiment aussi s'accorder un petit peu de temps pour soi et savoir déléguer, c'est très très important. Donc j'espère que mes conseils vont vous aider dans votre quotidien, vont vous permettre d'avoir une maison plus propre, plus organisée. J'ai beaucoup de retours là sur Instagram, par mail, donc je vous remercie vraiment, ça me fait chaud au cœur on arrive à mieux s'y retrouver, c'est mieux rangé, c'est mieux, c'est mieux, on se sent mieux, même dans notre tête, ça va mieux. Et bah moi, ça me fait vraiment plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.